Alors soit on la prenait sur la tête, on coulait tout de suite, soit on ne la prenait pas sur la tête et à ce moment-là on pouvait être son joueur. Cette boîte-là, il y en avait sur tous les ponts de la Marne, et sur tous les quais, donc celle-là c'est la quête de la Marne, c'est juste ici, avec mon père à l'époque on l'a sauvé de justesse, il y avait des vandales qui l'avaient cassé, donc elle avait descendu la berge, elle était presque au bord de l'eau, donc déjà à l'époque j'étais concerné par le patrimoine, je me suis dit là je dois la sauver parce qu'il y en a presque plus maintenant, c'est bien simple, il y en a fou du tout, donc ça, ça devrait aller dans un musée, peut-être une fois, future maison de la Marne, si un jour ça se fait enfin, parce que la maison de la Marne, on en parle depuis tellement de temps, je rappelle quand même 1990, un projet à juin, on a travaillé pendant 10 ans et j'ai travaillé pendant 10 ans dessus, ça c'est parfait, après le projet repris par la communauté d'allumération de nos gens et du Pérou, j'ai travaillé aussi dessus pendant 3-4 ans, puis après l'offre, terminé, donc maintenant plus personne en place, on parle. Donc là ici, on a un projet avec quelques amis spécialistes du patrimoine, on a appelé ça le carré des canotiers, on voudrait faire ici un embryon de futur musée, on va voir que la ville de Juinville qui possède l'autre propriété à côté, qui a la même superficie qu'ici, donc là ce sont les services techniques de Juinville, ils doivent partir normalement, donc là ce serait un projet extraordinaire parce qu'il y a une vraie opportunité. Est-ce qu'il y a la volonté politique, ça c'est autre chose, parce que déjà deux échecs, alors si on a un troisième, là c'est cuit, alors ça voudrait dire que sur les bords de Marne, on serait complètement incompétent pour faire ça, alors que sur les bords de la Seine, si vous connaissez chaque tourisme des impressionnistes, vous avez le musée Fournaise, et à côté vous avez l'association Sequona dont je fais partie, qui restaure plein de bateaux anciens comme ceux qui sont là, et le conte de l'ironie, c'est qu'il restaure des bateaux qui à 80% ont été construits sur les bords de Marne. Donc s'il n'y avait pas l'association Sequona, et bien c'est tout un patrimoine qui partirait encore à l'eau, voilà, mais eux, Sequona, ils attendent qu'on fasse la même chose ici, alors maintenant ça fait déjà presque 20 ans qu'ils attendent, voilà, alors est-ce qu'un jour on sera enfin compétent sur les bords de Marne pour faire ça, donc moi j'y crois encore, parce qu'il faut quand même vivre d'espoir comme dirait l'autre, mais voilà c'est dur, c'est dur.